Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors avant de commencer cet épisode, je tiens à vous dire que c'est un épisode un petit peu dur, donc ça ne s'adresse pas vraiment aux enfants, il y a des scènes assez choquantes. Donc voilà, si vous voulez montrer cette vidéo à vos enfants, je suis désolé, mais elle n'est pas faite pour eux. Alors je vous avais laissé un petit peu en plan dans le dernier épisode, puisque je vous rappelle qu'Ulysse et Ajax étaient en train de se disputer pour savoir qui hériterait des armes d'Achille, et donc l'Assemblée des Grecs s'est réunie à discuter, à évaluer qui pouvait être le grand gagnant, et le grand gagnant c'est Ulysse bien sûr, vous l'auriez deviné, c'est bien sûr, c'est Ulysse qui donc hérite des armes d'Achille. Alors Ajax quand il apprend ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ah c'est comme ça, ah vous prenez comme ça, très bien. Il s'isole un peu, il prend une épée, et que fait-il ? Clac ! Il la met directement dans sa poitrine, au seul endroit où il était vulnérable, puisque vous le savez, je vous l'avais dit la dernière fois, il avait revêtu la peau de lion que portait Hercule, et grâce à ça il était devenu invincible sur tout son corps, sauf à l'endroit où la peau n'avait pas réussi à le recouvrir, c'est-à-dire à ce niveau-là à peu près. Donc il s'enfonce l'épée dans son cœur, et bien sûr il meurt. Il faudra se passer des services d'Ajax pour la conquête de Troie. Et justement, Troie a fini par tomber quand même, sous les attaques des Grecs, vous le savez certainement qu'il y avait cet épisode du cheval de Troie, dans lequel un certain nombre de Grecs s'étaient réfugiés et avaient réussi à rentrer dans Troie, qui s'étaient livrés à un vrai massacre, bien sûr. Donc il y a eu notamment le roi de Troie, Priam, qui a été assassiné, il y a eu le fils d'Hector, Astianax, qui a été jeté des remparts, donc ça a été un vrai massacre, et bien sûr il y a eu un certain nombre de prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y a Écube. Alors Écube, qui est-ce ? En fait Écube, c'est la femme de Priam, c'est donc la mère d'Hector, elle a perdu tous ses enfants, sauf deux, Polidor et Polixen. Alors Polidor c'est un garçon, Polixen c'est une fille. L'un, Polidor, a été envoyé dans une ville, non loin de Troie, qui était une alliée de Troie, et il était censé être protégé par le roi local. Simplement, Priam l'avait envoyé avec un trésor. Et du coup, quand Troie est tombé, ce qu'a fait le roi local, c'est qu'il a assassiné l'enfant pour récupérer le trésor. Et ils ont jeté le corps à la mère. Peu de temps après, il y a les Grecs qui arrivent dans cette ville. Alors, ils ont pris avec eux Écube, qui a été fait prisonnière quand Troie a été prise, et elle était avec sa fille, Polixen. Alors, il reste un temps, et puis finalement, Agamemnon, le chef des Grecs, décide de mettre les voiles. Sauf que, à ce moment-là, il y a la terre qui s'ouvre, et d'un seul coup, il y a Achille. Achille, qui était mort pourtant à Troie, Achille qui arrive, alors bien sûr, c'est son fantôme, et qui dit, comment, vous partez comme ça ? Sans rien faire ? Non, 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 attendez, 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 vous allez pas partir tout de suite comme ça, hein. Vous allez d'abord me faire un sacrifice en mon honneur. Oui, 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 un sacrifice, vous allez sacrifier Polixen, la fille des cubes. Là-dessus, les Grecs se regardent, et ils se disent, bon, bah, pourquoi pas, s'il faut sacrifier Polixen, sacrifions Polixen. Et donc, ils apportent Polixen, Polixen comprend rapidement ce qui se passe, et elle dit, bah très bien, s'il faut me tuer, tuez-moi. Je n'ai pas peur de mourir, et même, je préfère même limite être mort, que continuer à vivre dans cette souffrance. Simplement, je regrette juste que ma mère doive supporter ma mort. Mais je vais vous demander une chose, par contre. Bon, deux choses, s'il vous plaît, les Grecs. Premièrement, je voudrais que mon corps reste intact. Qu'aucun homme ne me touche pour ça, je voudrais juste mourir, le corps intact. Votre sacrifice en sera d'autant plus efficace que vous aurez sacrifié une vierge. Et puis, deuxièmement, je voudrais juste que vous rendiez le corps à ma mère sans demander de rançon. S'il vous plaît, je vous demande juste, voilà, cette chose-là. Alors, il faut se représenter ça comme une jeune fille, hein. Je ne sais pas, Ovid ne donne pas d'âge, mais moi, je me la représente comme peut-être 13-14 ans. Donc, vraiment, une gamine, quoi. Et tout le monde est très triste de devoir tuer cette jeune fille, mais ça ne les embâche pas de la tuer quand même. Et ils rendent le corps à Écube sans aucune rançon. Ah, ils sont sympas, ces Grecs, hein. Bon, là-dessus, Écube est vraiment extrêmement triste. Elle serre le corps de sa fille dans ses bras et elle se dit, pourquoi elle ? À la limite, les hommes, ils faisaient la guerre, qu'ils se fassent tuer. Mais pourquoi sa fille, qui, elle, n'a rien fait, n'a tué personne ? Elle pensait qu'au moins, elle serait en sécurité, sa fille, à venir avec elle. Mais même elle, elle est tuée. Alors Écube, elle est très triste, elle pleure. Et puis, elle se dit, heureusement, il y a quand même encore, sinon je crois que je me tuerais, mais heureusement qu'il y a encore Polydor, qui est vivant. Bon, il a été tué, mais Écube ne le sait pas encore. Heureusement qu'il y a Polydor qui est encore vivant. Tiens, d'ailleurs, je vais aller à la mer récupérer un petit peu d'eau pour nettoyer la blessure de Polyxène et qu'on puisse au moins la laver avant de l'enterrer. Et donc Écube va chercher de l'eau pour nettoyer sa fille et là, qu'est-ce qu'elle voit au loin ? Elle voit arriver un corps. Et c'est le corps de Polydor. Elle regarde ce corps et elle ne dit rien. Elle ne hurle pas, elle ne pleure pas, elle a plus de larmes de toute manière. Elle regarde ce corps-là. Elle a une rage folle à l'intérieur d'elle, mais elle ne la montre pas. Elle décide de se rendre chez le roi local. Et elle lui demande à voir son fils, puisqu'elle voudrait lui remettre une partie cachée du trésor qu'elle a cachée avec elle. Elle voudrait lui remettre cette partie cachée. Et là, le roi dit, ne t'inquiète pas, tu vas le voir, mais donne-moi l'heure d'abord, je le mets en sécurité. Et puis après, je donnerai ça à ton fils. Parlez Dieu, je jure que je donnerai ça à ton fils. Alors là, Écube, elle devient littéralement enragée. L'entendre déjà se parjurer et puis faire comme si son fils était encore vivant. Elle le saisit, elle appelle ses camarades, parce qu'elle avait des camarades à côté à la rescousse. Elle le saisit et elle lui enfonce les doigts dans les yeux. Elle lui enfonce, elle appuie, elle appuie, elle appuie. Elle perce les yeux et puis elle va encore plus profond jusqu'au cerveau. Et là, elle lui donne un dernier coup et il tombe près de mort. Malheureusement, les gens locaux voient que leur roi a été assassiné. Ils aimaient bien leur roi. Et donc du coup, ils commencent à attaquer Écube, à lui lancer des cailloux. Et Écube, elle est folle de rage. Et elle est tellement folle de rage qu'elle se met à se jeter sur les cailloux. Mais elle n'est plus humaine, Écube. Non, maintenant, c'est devenu un chien. Elle s'est transformée en chienne, en fait. Folle de rage. Et à partir de là, longtemps, elle éra dans les lieux locaux à hurler à la mort tous les soirs. Et voilà comment se termine l'histoire d'Écube, transformée en chien. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis éventuellement, abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501